S'il te plaît, dessine-moi ton cantal. Je m'appelle Maxime Petitjean, je suis né le 31 mars 1984 à Tulle. Je suis joueur de rugby professionnel au Stade Auriaqua, où j'occupe le poste de 2000 ouvertures. Alors ça fait maintenant 5 ans qu'on est revenu, c'était très important pour nous et pour l'équilibre de la petite et de la famille de revenir ici. Je voulais retrouver un club familial, où je savais que j'aurais la confiance de tout un staff, des dirigeants, et où j'aurais un petit peu les clés du camion, si on peut dire ça comme ça. C'est vrai qu'Auriaqua est une ville plutôt agréable à vivre. J'aime cet esprit, si on peut appeler ça comme ça, un peu familial de la ville. La région est aussi plutôt jolie, avec le Lioran à côté, des petites balades plutôt chouettes à faire. Mon plus beau souvenir, c'est vrai que ça sera en 2005, les phases finales qu'on avait faites. Il y a aussi, c'est un petit peu la même chose, mais les demi-finales qu'on a faites il y a deux ans, avec ce fameux match à brille. C'était vraiment la folie, on ne pouvait pas sortir 5 minutes en ville sans se faire arrêter par les gens qui nous parlaient du match. Et c'est là qu'on a vraiment vu que les Auriaquois, et les Cantaliens en particulier, étaient vraiment attachés à cette équipe et à cette identité Auriaquoise. C'est vrai qu'à la base, je suis quand même assez casanier, mais après j'aime bien quand même faire des bonnes tables avec des potes à Aurillac. Ça permet de sortir un peu du cadre du stade où on se retrouve tout le temps. Alors ça y est, mon oeuvre est terminée. J'ai essayé de dessiner le stade jardinique. Ça représente quand même pas mal Aurillac. Et puis c'est un petit peu ma deuxième maison. Pour le fond, j'ai fait les montagnes, parce que c'est vrai que ça caractérise aussi un petit peu le Cantal. Et ensuite j'ai fait une table avec du Cantal, un peu de vin, entouré de beaucoup d'amis. C'est ce qui représente un petit peu le côté familial et festif de la ville.